Renforcer les capacités locales de gestion inclusive et pacifique des infrastructures WOTCH et de prise en compte des risques de protection et de santé des femmes, jeunes et des enfants dans les régions de Gao, Badiangra et Tomboktou, c'est ainsi que l'on pourrait résumer le projet UNI 025. Initié par Search for Common Ground, en partenariat avec l'UNICEF, le projet vient d'arriver à terme. Une immense gratitude et une grande satisfaction que nous nous réunissons aujourd'hui pour l'atelier de capitalisation du projet UNI 025. Il a été conçu pour répondre aux défis importants auxquels sont confrontés les communautés dans ces régions, notamment les impacts des crises et des dynamiques de conflits sur la gestion des infrastructures, eau, hygiène et assainissement. Depuis le début du projet, nous avons observé une transformation significative. En renforçant les capacités locales pour une gestion pacifique et inclusive des infrastructures eau, hygiène et assainissement, nous avons constaté des avancées notables. Le projet UNI 025 avait également pour objectif de garantir un espace sûr aux enfants, femmes et jeunes afin qu'ils s'expriment et racontent leur histoire. La problématique de l'eau est au cœur des objectifs de développement durable pour aider les Nations Unies. Garantir l'accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030 est un enjeu majeur, nécessitant des actions concrètes. Le projet UNI 025 dans les régions de Badiangara, Gao et Tombouctou a marqué une étape importante dans l'amélioration des conditions de vie dans ces régions. Pour rappel, Search for Common Ground est une organisation internationale évoque en faveur de la prévention et de la résolution pacifique des conflits à travers le monde. Merci.